Jusqu'à tu t'es parfumé, maman les gens ils te sentent pas Bonsoir Paris Coucou tout le monde, c'est Lila Hassani J'espère que vous allez tous super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le 3ème et avant dernier Malheureusement épisode de Balcon Talk Et aujourd'hui j'ai décidé de ramener une invitée très 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 spéciale Qui est ma maman Bonsoir Donc voilà aujourd'hui on va faire un spécial famille sur Balcon Talk avec maman Donc on va parler de nos coups de coeur, nos un coups de coeur, nos musiques du moment On va répondre à des questions, tu vas révéler un peu des trucs secrets sur moi Et on va raconter des story time aussi, qui sont un peu chez Danu Et à la fin on désignera comme toutes les semaines notre abonné de la semaine Enfin bref, on va pas faire une intro trop longue Et je pense qu'on va commencer direct la vidéo pour qu'elle dure pas 8000 ans Et on commence tout de suite avec nos coups de coeur Alors mon coup de coeur de cette semaine, ou plutôt de cette année, de mes jours à venir C'est que je n'ai plus de fournitures scolaires à faire Puisque mon dernier gamin il est plus, il passe à l'université Donc c'était ma phobie chaque année, les listes scolaires de Taha et Bilal Avec des cahiers, pas des cahiers grand format, mais du 32 x 12, 24 x 40 Et quand on se dit superbe, la marque distributeur nous a mis des paquets de 10 cahiers Donc on n'aura pas à courir Et bien non parce que la prof de français, figurez-vous, elle veut des cahiers petits carreaux Et la prof d'histoire géo, elle veut des cahiers grands carreaux Donc c'est foutu Après nous passons à des choses qui sont très très simples Qui sont les couvre-cahiers Ah oui, il faut quand même Parfait, donc là c'est pareil, toujours marque de distributeur, pense aux parents Et donc nous avons des paquets de 10 avec toutes les couleurs Je dis bien toutes les couleurs Mais il y a bien une prof, bien évidemment Qui veut un couvre-cahier transparent Transparent, pourquoi pas Donc il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du noir, il y a tout Elle le veut transparent Donc on va bien évidemment aller à l'autre bout du rayon Chercher le couvre-cahier, petit format, pour le petit cahier, grand carreau mais il est transparent Bref, c'était mon cauchemar, ma phobie Et là cette année je suis très heureuse, je suis la maman la plus heureuse au monde Parce que quand je vois les parents dans les rayons de supermarché en train de faire On a croisé en plus Et bien là c'est bon je dis, ok je suis passée à autre chose, ce n'est plus pour moi Voilà C'est un next level là, c'est bon Alors moi forcément mon coup de coeur de la semaine C'est les retours que vous avez donné à ma vidéo réaction sur mon audition à l'aveugle de The Voice Donc je ne m'attendais pas à recevoir des retours aussi positifs dessus Ça fait bizarre de voir ma tête avant C'était un peu chez vous de me revoir genre il y a 3 ans ? 3 ans ? 4 ans ? 3 ans 3 ans Et donc voilà, moi je ne savais pas que ça allait vous plaire autant Mais honnêtement là à l'heure où je filme cette vidéo, on est à 180 000 vues sur la vidéo C'est hallucinant Et donc voilà, je suis trop content Vous voyez c'est mon coup de coeur de la semaine, c'est votre soutien et ça m'a fait trop plaisir Voilà ! Et notre petit coup de coeur commun cette semaine, bah c'est un coup de coeur d'aujourd'hui même C'est les sourcils ! Un coucou à Vanessa, c'est un monregard, qui s'est occupé de nous Voilà ! Regardez ! Regardez ! Regardez ça ! C'est magnifique ! On a des trop beaux sourcils, on est trop fab ! Et vraiment coup de coeur quoi ! Coup de coeur pour vous même ! Regardez ! Admirez ! Sur cette belle note, on va désormais à passer vers quelque chose d'un peu plus négatif Et c'est les un coup de coeur ! Et c'est toujours l'invité qui commence ? C'est toujours l'invité qui commence ! C'est quoi ton un coup de coeur ? Donc moi je ne peux pas ne pas parler de cela, c'est l'URSSAF ! L'URSSAF c'est un organisme qui récolte les cotisations pour les gens qui créent des entreprises Et donc moi ça fait depuis plus de trois mois que j'essaie de créer une entreprise pour Bilal Et voilà, pour ces petites... voilà, les missions qu'il fait à droite et à gauche Et je n'y arrive pas, on me renvoie les formulaires P0I, PSCB, W Donc je n'ai pas réussi bien évidemment à le faire avec mes propres moyens Depuis tu vas ! Donc j'ai pris un rendez-vous à l'URSSAF au siège d'Île-de-France Parce que je me suis dit, au moins là je vais au siège Donc je suis sûre d'avoir des personnes qui vont me renseigner, qui vont s'occuper de moi Donc j'ai pris le rendez-vous, j'ai eu mon rendez-vous sur mon heure de déjeuner Et donc le monsieur me dit bonjour, tout va bien Donc j'essaye de lui expliquer les activités de Bilal Donc il m'a dit, attendez madame, je vais aller demander à mes collègues Bon donc il est parti 20 minutes demander à ses collègues Il est revenu au bout de 20 minutes bien évidemment Et après il m'a trouvé le bon formulaire Il m'a dit, voilà ça y est c'est le P0I Tout simplement, j'ai dit à l'Iloïa Il me l'a donné le formulaire Je lui ai dit, écoutez monsieur, est-ce qu'on peut le remplir ensemble ? Comme ça je suis sûre de cocher les bonnes cases Et là il regarde sa montre, il me dit non madame Votre rendez-vous est terminé, nous avons des rendez-vous d'une demi-heure Et maintenant, si vous voulez que je vous aide, vous prenez un autre rendez-vous sur internet Et vous revenez Alors qu'il est parti pendant 20 minutes sur les 30 minutes de rendez-vous Voilà Moi personnellement, un coup de coeur Il n'est pas si triste que ça parce que ça vaut le coup Mais je suis un peu triste de ne pas avoir fait de vraies grandes vacances Parce que finalement je serais parti 5 jours au Portugal avec maman Et c'était ouf, c'était génial, j'ai trop kiffé Mais j'aurais bien aimé faire plus de trucs pendant mes vacances de 2 mois Mais ça vaut le coup parce que je vous ai préparé plein de projets de ouf Qui vont arriver à partir de la rentrée Et ça me permettra, ben voilà, je bosse maintenant et plus tard j'irai en vacances Il n'y a pas de soucis, moi de toute façon le lycée c'est fini Donc je peux aller en vacances quand je veux, voilà Mais c'est pas grave, on s'en fiche Et donc notre un coup de coeur commun à maman et à moi C'est, on va pas dire très très pas parce qu'ils sont juste là Oui, ils sont gentils Oui, ils sont pas méchants, mais on a des voisins Qu'ils font des travaux Mais qu'ils font des travaux du matin jusqu'au soir Mais ils n'arrêtent pas Ils aiment trop, ils sont là Ils adorent bricoler, percer Tous, toute la famille, les enfants, la maman, le papa C'est extraordinaire Et ils sont tous hyper professionnels Oh mes flemmes Mais bon, le 15 août quand on se dit qu'on va se reposer Que ça n'arrête pas du matin Jusqu'à 17h parce qu'après j'ai dit là s'il vous plaît Ah oui, normal, il était en mode Excusez-moi, excusez-moi Oui, oui, Castaldi, Castaldi Vous pouvez arrêter ? Et Dieu merci, ils sont calmés Parce que... Mais bon, on les aime bien Ils sont nice Si vous regardez cette vidéo, coucou On vous aime bien, on a déjà votre bricolage, il n'y a pas de soucis Anyway, donc là on va tout de suite aller sur un tweet que j'ai posté Où j'ai annoncé que maman elle faisait le balcontact avec moi Et on va répondre à vos questions Ah oui, pourquoi as-tu choisi Bilal comme prénom ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi Bilal comme prénom ? Parce que quand je n'étais pas du tout enceinte de Bilal j'ai regardé un très très beau film Qui racontait l'histoire du prophète Et du premier esclave qui a été affranchi par le prophète Mahomet Et qui était le monsieur qui appelait à la prière Et donc ce monsieur, cet acteur américain très beau Il a joué son rôle magnifiquement bien Et j'ai dit au papa Si je suis enceinte de nouveau J'aimerais bien appeler mon garçon Bilal Et donc c'est venu, j'ai eu un garçon Et son papa n'a pas eu droit au chapitre Il m'a laissé faire gentiment Et on l'a appelé Bilal Quelle est ta chanson préférée de moi ? House Down Mais elle est pas sortie Elle sortira bientôt ? C'est quoi ta chanson préférée de moi qui est sortie ? Pour le public général Bête et d'ennemis Est-ce que tu peux m'afficher quelque chose pour me ficher Genre que j'ai fait quand j'étais petit Qui pourrait un peu me ridiculiser auprès de mes abonnés Je vais raconter quelque chose que tu as fait quand tu étais plus petit Qui est très très vraiment fichable Donc il y avait une dame qui s'occupait de Tara et de Bilal Qui s'appelle Dominique Merci beaucoup Dominique Ma sauveuse Elle m'a sauvée pendant un an de ces petits monstres Avant qu'on la tue Et donc elle s'occupait des enfants Et donc un jour elle a dû demander à Bilal de faire ses devoirs Monsieur était en CM1 Donc il s'est agacé Et il a dit Moi je vais fuguer si c'est comme ça Et puis Dominique lui dit Bah vas-y Part Il lui dit ouais je vais aller faire mes affaires Je vais aller faire mes affaires Et donc il est allé faire sa valise Et attention il a mis Il a mis dans sa valise nuage Donc c'était son noudou préféré C'est un chat que j'adore Je suis gardu Une Barbie Barbie avec des signes, ma base Et les autres Barbie Les Bratz Les Bratz Une Bratz Il a mis ça dans une petite valise C'est tout ce qu'il me faut hein Et puis il est parti Ah toi t'as la valise non ? On l'a encore Je suis parti avec ça Ça se garde bien évidemment Je suis parti avec ça Je ne sais jamais Je garderai ça jusqu'au bout Et le voilà qui partait de la maison Et là il voit ma voiture arriver dans le hameau J'ai fait genre Bah ça va peut-être pas être ce soir Je suis rentré à la maison Biiit Bah je pense que c'est l'heure de passer à notre musique de la semaine Donc euh vas-y dis moi c'est quoi ta musique de cette semaine T'as la chanson de la semaine Bah j'ai déjà Tu l'as spoilé Bah oui C'est House Down T'as pas ce que j'entends Bilal chanter House Down House Down Parce que voilà il travaille Et oui c'est ma chanson de la semaine Ma vie Alors ma musique de la semaine Elle vient d'un nouveau groupe coréen Qui s'appelle Wanna One Et enfin vous devez certainement les connaitre Parce qu'ils ont participé à la série Produce 101 Ou Produce 101 ou Produce 101 Enfin je sais pas la saison 2 de Produce 101 Qu'avait déjà créé IOI Et là c'est le nouveau groupe 101 Pour les gens qui connaissent pas la hip hop Vous devez croire que j'ai pas un flou Mais voilà c'est très clair pour ceux qui connaissent Ils ont sorti leur premier mini album Et le single énergétique C'est ma vie Je l'écoute en boucle Donc voilà je vous conseille d'aller l'écouter Parce que c'est un BOP Voilà On a deux story time à vous raconter Et vous êtes pas prêts Et on passe tout de suite au story time Vas-y C'est toujours l'invité qui commence Oui tout le temps Alors ma story time J'étais dans ma salle de sport Où il y a un sauna Et à chaque fois que je fais du sport Je fais mon sauna Et là c'était le soir tard Et j'étais toute seule Le sauna bien chaud Et puis d'un coup il y a une dame qui rentre Pourquoi pas Donc elle rentre Tout va bien Toujours la même chaleur Et elle vient s'asseoir à côté de moi Et là j'ai eu des frissons J'ai eu froid Dans un sauna Dans un sauna Et toute cette froideur Venue de cette personne J'ai même pas osé la regarder Et je me suis dit Ca y est c'est mon suivi Dans sixième sens Ce n'est pas possible Et donc Et donc je suis sortie J'étais pas fière Du tout Je suis sortie Tête 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 J'ai même pas pris la douche Je me suis habillée vite C'est cinquième vitesse Et je suis rentrée Chez moi Voilà Oh la la Personnellement ma story time Il est aussi dans le délire De l'épouvante Mais c'est quelque chose Qui prouve que je suis assise Chez Tanneux Ca me fait très très peur Donc en vrai Avec maman Et mon frère Tara On a décidé d'aller à Lourdes Lourdes c'est une ville Bénite Enfin bref vous connaissez Lourdes Bref Et il y avait un grand endroit Où tu peux allumer des cierges Des cierges ma vie Genre tu fais une bougie Tu lis une prière Fax Donc Tara il était pas avec nous Au moment où on a fait ça Donc on a pris trois bougies Une maman elle a pris Une pour Tara Une pour elle Et moi j'ai pris la mienne Et on les a posées On les a allumées On a lu notre petite prière Les trois prières On était comme ça Et la prière elle se termine Et c'est pas d'ailleurs Un coup de vent Un coup de vent Pas genre Qui est passé comme ça Et toutes les bougies Sont restées allumées Sauf La mienne C'est à dire que Celle de Tara Celle de maman Qui venait d'être allumée aussi Elles sont restées là Juste la mienne Elle fait C'est vrai que ça nous a fait mouf Bah personnellement A ce moment là Je me suis dit Jay il m'aime pas de ouf Je sais pas que c'est Bah c'est cool Pourquoi tu rigoles ? Parce que tu me fais trop frère C'est la vérité Bon C'est la fin de cette vidéo Mais avant de terminer Bah on va vous révéler le nom et l'identité De l'abonné de la semaine Absolument Et s'avère que l'abonné de cette semaine est Malka Gwen Donc félicitations C'est l'abonné de la semaine Je vais mettre ton compte quelque part là Et vous pouvez vous abonner à son compte Et je te fais des gros bisous Et bravo Et merci beaucoup Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo Et je te remercie maman Tu vas pouvoir te filmer ça avec moi T'étais trop bien Au revoir Et je vous dis à la semaine prochaine Je vais vous faire une grande annonce mercredi sur ma chaîne Et avant ça je vous fais des gros bisous Et on se retrouve la semaine prochaine Bye